Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah comme dans la religion d'Ibrahim. Il allait dans la grotte de Hira et il se retirait là-bas, il méditait sur la création d'Allah. Un jour, Jibril lui est descendu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je ne sais pas lire. Il lui a dit une deuxième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété je ne sais pas lire. L'ange Jibril lui a dit une troisième fois de lire et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même réponse je ne sais pas lire. Il lui a dit je ne sais pas lire et c'est là que Jibril a transmis les cinq premiers versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu chez lui, chez Khadija. Il était effrayé du fait que cela vient d'un jinn. Et là Khadija radiallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne t'inquiète pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aïmkin anna Allah subhanahu wa ta'ala yodhiu. L'aïmkin anna ahad yodhi. » donc Aïch Khadija a dit au prophète ne t'inquiète pas quelqu'un qui est comme toi qui est dans ton état Allah ne peut pas l'abandonner parce que le prophète nouait les liens de parenté il disait la vérité il aidait les faibles il était il était généreux avec les invités et là Khadija a appris le prophète et il est parti chez Waraka et donc le prophète lui a raconté ce qui lui est arrivé dans la grotte et là Khadija a dit au prophète que c'était l'ange Jibril le même ange qui est descendu auprès des autres prophètes et donc ça c'était la première révélation reçue par le prophète et donc avec cette révélation il est devenu prophète Wallahu'a'la qui est en train de prendre il est devenu prophète et donc il est devenu très bien